Pour l'une des rares fois, le président de la transition guinéenne s'exprime en personne sur la situation épineuse des pays en transition dans la sous-région ouest-africaine. C'était à l'occasion d'une audience accordée par le colonel Mamadi Douombouya à des émissaires de l'actuel homme-fort du Niger. Dans ses propos, le chef de la junte guinéenne, fidèle à sa coutume sur ce sujet, est resté mesuré. En ce qui concerne la République de Guinée, nous sommes panafricains. Quand nos peuples rencontrent des problèmes, nous sommes toujours présents, et nous le serons toujours. C'est ce qui a été le cas pour nos frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger, c'est justifier le président du CNRD avant d'ajouter, pour nous, il n'y a que nous qui pouvons trouver des solutions à nos problèmes. Notre problème est clair faire face aux défis de nos peuples est pour nous une priorité majeure. Ce discours est certes mesuré comparativement à ceux de ces homologues auteurs de coups d'État dans l'espace de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, il est suffisamment clair pour rassurer ces hôtes en quête de soutien en prévision des menaces d'intervention militaire annoncées par l'organisation sous-régionale au Niger. A noter que jusqu'à présent, la position de la Guinée était exprimée soit par le biais de communiqués du CNRD ou par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères.